De toute façon, vous le liez pour la troisième fois dans l'émission à cette histoire de virus mutant. On nous a parlé de virus sud-africain, de virus brésilien maintenant, de virus anglais. Je voudrais savoir s'il y a un consensus qui se fait aujourd'hui pour qualifier ce dont on parle, l'idée étant qu'il est hautement transmissible, mais que visiblement, il n'est pas aussi violent dans ses conséquences physiologiques pour ceux qui sont en contact avec lui. Est-ce qu'on en est bien là, Jean-Michel Constantin ? – On n'est pas sûr du tout de ça. – Alors allez-y. – Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux. Il n'a pas l'air d'être plus pathogène, c'est-à-dire qu'il ne fait pas plus de formes graves. Par contre, si vous avez 1,5 fois plus de cas avérés, vous aurez 1,5 fois plus de cas graves. – C'est ça. – Et la vaccination rendra des services, c'est une évidence. C'est peut-être la seule lueur d'espoir qu'on a, mais elle est loin. La vaccination aura des impacts collectifs à partir du mois de juin, du mois de juillet, pas avant. Ça fait encore des mois à tenir et là, on n'a pas grand-chose. – Bilan des courses pour la vaccination, pas avant le mois de juin au mois de juillet. – C'est ce qui est cohérent et c'est ce qu'annoncent tous les virologues et tous les épidémiologistes. – Comment on prend de vitesse celui qui est justement en train d'essayer de nous prendre de vitesse en ce moment ? En l'occurrence, le mutant. – Oui, mais par rapport au vaccin, le problème, c'est que ça ne dépend pas de nous, mais de la production. Effectivement, il faudrait globalement vacciner au moins 30% de la population. Si on considère qu'il y a à peu près 20 à 30% d'immunité en étant le plus optimiste, il faudrait au moins 60%, donc ça ferait à peu près 30-40% de la population à vacciner. Ça fait une trentaine de millions. Pour l'instant, on va avoir 2 millions de vaccins dans les frigos. L'espoir, c'est qu'il y ait d'autres vaccins qui arrivent rapidement et qui sont plus facilement utilisables. À partir du moment où tout le territoire sera avec des centres de vaccination, on pourra faire comme la grippe, c'est-à-dire, mais avec des vaccins plus simples, vacciner 10 millions de personnes par mois. – Bon, le mutant, qu'est-ce qu'il nous dit ? – Le mutant, il nous dit pour le moment qu'il est sensible, les gens vaccinés sont protégés. Pour le moment, il n'y a pas de mauvaise nouvelle de ce côté-là, ce qui est quand même très très important. Le mutant, ce qu'il nous dit, c'est que si on n'arrive pas à le bloquer, et qu'il arrive en France, ce n'est pas le vaccin qui va résoudre le problème, ce sera un nouveau confinement. – Mais il est en France, la question est certaine, dans quelle proportion ? – Oui, à quelle proportion il diffuse ? On n'a pas compris comment ça s'est passé en Angleterre. C'est vrai qu'ils ne s'y attendaient pas, donc ils n'ont pas fait gaffe. Mais clairement, il est là, avec 1% pour le moment des tests. 1% des gens qu'ils ont testés, grosso modo. – C'est pour ça qu'on a le temps. – Les Anglais eux-mêmes, en ce moment, interdisent les arrivées d'Amérique du Sud à cause du fameux mutant, à cause du Brésilien. Enfin, il y a une espèce de course à l'échalote. – Est-ce que tous les virologues vous diront que la mutation d'un virus, c'est normal ? – Oui, mais bien sûr. – Un virus, il se défend, c'est une saloperie, un virus. Il se défend en se protégeant des gens qui l'attaquent. Entre autres, quand la vaccination va être là, est-ce qu'il va développer une mutation contre la vaccination ? On n'en sait rien du tout. La seule chose, c'est une course de vitesse. Et cette course de vitesse, pour le moment, on a décidé de ne pas la gagner en se confinant. Mais ce n'est pas du tout exclu qu'on se reconfine dans 15 jours, 3 semaines. Pour le moment aussi, il faut dire, parce qu'on nous a quand même fait beaucoup le coup sur l'effet Noël et l'effet premier de l'an, pour le moment, on ne les a pas. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada